bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ami et aujourd'hui moment historique moment iconique dont dans les pop dans l'histoire du hip hop puisque nous allons écouter un des extraits de king this is too qui est donc la suite de king this is de nas qui était sorti l'année dernière et qui vient de sortir là et là on a une collaboration entre nas et eminem et pmd et ipmd groupe new york est composé de eric sermon paris smith dj scratch franchement groupe iconique de new york ou des années 90 faut écouter stricter business un finish business des morceaux comme d'ajon et c'est vraiment iconique et donc là effectivement nas et eminem première fois qu'ils se retrouvent sur un morceau ensemble vocalement ce que nas a posé sur the cross sur godson qui était produit par eminem et louis resto je crois mais voilà on n'avait jamais entendu nas et m à part sur un match up qu'on peut trouver sur youtube fait par des fans tout simplement que c'est à penser du fait que nas invite m sur sur king this is 2 sachant que m est actuellement sur un très bon très très bonne période on va très bon retour récemment depuis kamikaze en vrai depuis kamikaze ouais c'est vrai que kamikaze on a fait la première écoute évidemment la vidéo ne rend pas honneur à l'album ouais on l'avait mal jugé aussi oui clairement parce que bon on avait toujours des relents de revêt c'est non mais c'est vrai que c'est il ya encore des fautes debout sur kamikaze qu'il y a quasiment plus sur les autres tu vois il y a des les deux musiques to be murdered by ne sont pas parfaits loin de là mais il n'y a plus ces héros où tu te dis mais c'est vraiment dégueulasse tu vois sur kamikaze il y avait encore donc bon mais quand tu prends par exemple la première moitié de kamikaze en vrai ce ringer l'intro est folle le morceau avec le morceau avec royce de 5'9 j'aurai du cas ouais non mais oui voilà bah je pense que enfin ouais enfin enfin on a eu dans les années 2000 on a eu le le eminem jay-z voilà deuxième moitié des années 2000 on a eu les jay-z nas ouais la républicaine on avait eu aussi success après nas avait posé sur l'album de sur magna carta holy grail aussi et ouais il fallait que nas à un moment donné pose avec eminem tu vois rencontre de ces deux mc eminem qui est un grand fan de nas voilà et c'est mutuel entre boutes nas qui avait invité eminem pour le remix de d'auteurs sur life is good ouais mais bon elle m'avait refusé non franchement ouais là c'est lourd parce qu'au moins eminem et en forme et que ça va pouvoir avoir un morceau très bien rappé en plus on a eric sermon quand même qui est un très très gros de kicker avec paris smith voilà un morceau s'appelle hippie md2 le morceau hippie md c'est un morceau de nas qui était sorti en février 2021 ah ouais produit par it boy aussi passons la nas ne traîne qu'avec hippie boy c'est parti pour l'écouté hippie md2 nas featuring eminem et hippie md let's fucking go oui mais oui back in business et nobody fucking fucking with us come to your senses give me alone give me a home give me that land you own me so i can roam we at the mafia table next to the kitchen eating Michelin star counting a million i didn't from az to davis you know my thoughts get crazy my teachers they couldn't grade me i know some patients in dave county got toppers in haiti she booked a flight to columbia i carry my walk through a cemetery to see where hip-hop is buried i said it was david effect is death play mackie of them get to die we're back in business living in cramped conditions what give you ammunition i got those shelves i got those shelves like taco bell and i'm not gon' feel like i got no else like christmas you don't want to make the claws come out y'all should call yourself laid in my paper so crazy i just tossed the mill out the window with my mobile on the fucking freeway on the way here green on me but no weed shorty just these darling a pocket full of pills summer tall and all threes with three molly haddy haddy thoughts i got the king they lean on me yeah i'm beating you bi tch it's like tortilla chips me i'm free a dead gf green it's on chi i pet this and i drink all the gay for the blank on the paper the way to the pace for the pace for the shame for the strength of a pain for the drink with the greats and my names with the canes and the waynes and the jays and the drakes and the yays and the drakes and the jays and the jays and the jays and the jays and the school jays and the jays and the school jays and the songs in p.m.d. we back in business i visualize what it is now what it isn't it's finished? hmm putain hmm putain hmm wow c'est hip hop hmm putain mec même hippie amd c'était en feu les passe passe nas hippie amd c'est tellement non mais franchement c'est après bon c'est vrai que j'étais beaucoup focalisé sur les flops parce que l'instru je suis pas je suis pas super fan en vrai c'est pas je trouve pas ça mauvais c'est juste par rapport à mes goûts je suis pas super fan de ce genre d'instru de hit boy un peu saccadé en vrai tu vois mais du coup j'étais grave sur les flots et en fait les flots donnaient surtout quand il y avait les passe passe ça donnait un peu cette volupté qui manquait en l'instru de par l'élasticité des flots et à quel point les passe passe se faisait ça se passait le témoin mais tellement facilement c'était tellement fluide il y avait aucune coupure dans les rythmes des flots et tout même au niveau des voix ça matchait de dingue par contre du coup Eminem ils l'ont exclu c'est à dire que lui il est pas sur les sur les passe passe comme s'il avait enregistré un peu après de manière un peu plus gmail on va dire et ça en vrai ça s'entend qu'il y a un peu une rupture une fois qu'Eminem arrive il y a même l'instru qui se modifie un peu mais voilà moi ce que j'adore c'est l'adaptabilité d'Eminem à toutes les variations de l'instru il change 3-4 fois de flow il y a au début après son début de couplet il y a un moment donné c'est vrai je le trouve un peu redondant mais après ça repart je trouve encore une fois que maintenant il sait quand utiliser et comment doser ses fast flows parce qu'en soi moi j'ai rien contre les fast flows fondamentalement mais c'est juste quand c'est trop abusé ça me saoule et là je trouve que sur un morceau comme ça je sais pas c'est bien donné il y a un bon équilibre il y a quand même de la musicalité dans le flow et vas-y tu vois après j'ai entendu il a fait une liste des great et il a rajouté drake il dit and the gays les cagnés, les drake, les jadda, les kurji il dit I.I.P. to G.M.X Tiso I.N.I.P.C M.F. Doom Mark I.D. Prince donc en fait Eminem là il fait l'historien du hip hop tu vois j'en sais à dire qu'il paye ses hommages donc il donne ses hommages aux défunt qui ont marqué cette culture et aussi aux nouveaux tu vois comme tu as dit Drake, Cagné non j'ai grave kiffé c'est vrai que voilà on passe passe entre I.P.M.D. et Nas au début alors au début ça reste sur Eric Sermon et Paris et après derrière tu as Nas qui vient s'ajouter et qui donne une dynamique assez exceptionnelle c'est vrai comme tu as dit la prod je ne suis pas fan non plus mais on va dire que pour ce style de flow ça convient super bien parce que tu es là tu head bump et derrière Eminem qui vient en mode voilà il clôt le spectacle en vrai tu vois et c'est vrai comme tu as dit il change beaucoup de flow il n'y a aucune linéarité dans son flow c'est ça qui est fort et même sur son fast flow je trouve qu'il y a du relief en vrai tu vois il n'est pas monolithique et ça reste super cohérent mec je regarde juste les lines là il dit I got no hells like christmas no hells je veux dire il ne prend pas de défaite mais no hells noel tu vois comme christmas you don't want to make the clothes close, close Santa ouais Santa Claus donc mais en fait c'est voilà les jeux de mots c'est un mec qui fait rimer les mots comme personne et franchement il faut regarder sur Genius là il y en a trop et moi ce que je kiffe c'est qu'il donne ses propres tu vois il est vraiment vu que c'est un mec qui a traversé quand même les générations il est arrivé fin fin années 90 il a fait 2000, 2010, 2020 donc tu vois quand Eminem il dit les Drake, les Kanye c'est pas pour rien parce que tu vois il les met à côté de noms qui sont quand même frères des LL Cool J j'ai été là mais ouais donc en fait il les associe avec des anciens noms pour dire eux aussi ils font partie de la discussion tu vois eux aussi ils font partie de l'histoire du hip-hop et en plus Eminem c'est pas quelqu'un qui donne des props pour faire plaisir à une fan base non il a toujours et il a toujours donné ses comme l'aï collab tu vois Redman, Jaraki, André 3000 enfin bref Corrupt après c'est un historien c'est un mec qui a étudié le rap comme personne et on le voit en interview à chaque fois quand il est en interview avec des mecs il dit putain mais mec j'étais fan de toi LL Cool J il a fait écouter Relapse dans sa voiture tu vois avant qu'il sorte mais là il y avait tu te souviens il y a quelques mois il y avait une interview et derrière lui en fait il y avait sa collection de cassettes En fait encore aujourd'hui il essaye de dénicher des cassettes des MC qu'il écoutait quand il était plus jeune dont il n'avait pas l'argent pour acheter leurs cassettes à gauche tu as un poster de LL Cool J avec une signature et une dédicace et en fait LL Cool J il dédicace son poster en mettant une line de Eminem et à droite tu as un poster de Run DMC qui est pour lui le meilleur groupe de l'histoire et Eminem c'est ouf parce que pendant toute l'interview il ne parle pas de lui il parle des autres rappeurs Oui parce qu'il est super humble en vrai Il est fan Il est fan Et je pense qu'il est dans la meilleure des positions tu vois C'est à dire que vas-y il est respecté par tout le monde et quand il pose avec Nas qui a une telle influence sur le hip hop en général mais surtout new yorkais Et il a cette opportunité de dire moi je respecte ces gens là mais ça doit être énorme tu vois Mais comme Drake par exemple il a dû entendre le son et dire wow C'est huge frère tu vois Parce que Drake aussi est un grand étudiant du game Il est un grand fan d'Eminem Il est un grand fan d'Eminem Toi quand il avait bas ou de vos conseils C'est voilà Donc non franchement c'est un gros gros morceau Il faut vraiment se pencher sur les lyrics Si vous avez Jinus allez-y Vous allez voir toute la dextérité en fait des mots d'Eminem C'est gymnastique à vouloir faire des jeux de mots mais toujours très bien placés Et puis ouais les changements de flow tu les entends depuis le mec il est sur le planète Et il approche la cinquantaine Il approche la cinquantaine What the fuck ? Il est éternel Et puis Nas Nas J'ai pas assez parlé de Nas Nas il a sorti Il accélère parfois Nas il a vraiment sorti son A game Tu as senti la compétition sur le morceau tu vois Mais oui non mais mec c'était en plus c'est Attends mais IPMD ils ont quel âge gros C'est un peu plus de cinquante ans là En vrai t'as vu genre En vrai faut se rendre compte quand même tu vois Mec Eric Sermon il a cinquante deux ans Mais Nas J's Sign up for my master class Escobar Fill up at the mid stadium at my restaurant Du coup ça reprend aussi un peu IPMD le titre sorti en février Tied in from AZ to Davis Davis du coup qui a signé chez Massapil le label record de Nas Et avant il faut qu'avec AZ Et voilà c'est ça Et du coup en plus c'est visuel Parce que du coup Ah tu repenses Ah il m'a tic Life's a bitch Jusqu'à maintenant Jusqu'à maintenant Get crazy My teachers they couldn't grade me Ouais mes profs ils pouvaient même pas me donner de notes Tu vois Tellement j'étais ill Non franchement non c'est trop épaule Non franchement ça me fait grand plaisir Mais surtout Je sais pas si on pourra en faire une vidéo tu vois Mais ce qui s'est passé au Madison Square Garden Là ça m'a brûlé tu vois C'est à dire que je suis reparti vraiment dans les J'ai dit Pendant une journée j'ai écouté que du Jadakis On est dans la voiture J'ai écouté du Lox Un petit deep set tu vois Et en fait ce qui s'est passé C'est que le hip hop a gagné au Madison Square Garden C'est les MC qu'ont gagné frère Tu vois quand tu veux voir une différence entre les rappeurs et les MC Tu l'as eu sur le versus Les MC c'est des mecs qui se connaissent en termes de technique Ça se bac Ça garde le micro Y'a pas de playback Jada était là Vous faites que des playback Les frères vous êtes au Madison Square Garden La mecque du hip hop New York est la mecque du hip hop Et vous faites du playback Vous respectez pas le public Et là Jadakis il balance vous chatia freestyle Qui est un freestyle sorti d'un bootleg perdu Et les gens ils se sont dit putain Il a fait ça top of the head Il a fait ça en impro alors que pas du tout Même Stylespie quand il fait son acapella et tout Stylespie il fait son acapella C'est ça quoi qu'il dort mais frérot T'as pas de senti la puissance Et puis c'est Ouais en fait t'as senti Un groupe qui est arrivé séparément Avec leurs individualités Leurs égaux Et un groupe unis Homogène Et qui s'entraide en fait tu vois Et quand on vasiste style speed Il baquet Jadakis Chic louche Il baquet style speed Un moment où t'as carrément Jadakis Il était dos à dos avec style speed Ça se rappelait les yeux fermés Et y'avait pas de paroles derrière Non franchement c'était Non franchement Franchement c'était un moment incroyable frère Franchement j'aurais trop trop aimé Et trop Madison Square Garden Mais à ce moment là tu vois Mais c'est historique hein C'est vraiment vraiment historique Donc euh Je sais pas si on pourra faire une vidéo tu vois Une réaction mais vas-y déjà Elle est déjà faite mais On peut le remater en vidéo On peut le remater On fera des cuts et tout Et puis on... On peut faire un live Mais on peut faire un live Comme ça on... Mais on montra vraiment tu vois Pourquoi en fait The Locks a gagné par rapport au deep set Et a pris euh... Le public dans sa poche Parce que s'il y a une question aussi de... De public tu vois Quand t'as euh... Quand t'as deep set qui sort euh... We fly high No lie C'est un banger Que The Locks n'a jamais eu en vrai Tu vois c'est un truc voilà Et là The Locks ils ont participé à énormément de morceaux Mais tu te dis ouais Bon bah là We fly high c'est trop haut tu vois En plus t'as de Jim Jones Il demande qu'on lui amorte ses chains Et là... C'était... C'était un peu corny d'ailleurs Comme la distance speech tu vois Mais bon Il a drop le son c'était lourd Mais qu'après All About The Benjamins Et là En fait tu te dis ouais non Non mais il a des réponses à tout Quand il met Welcome to New York Après Jadakis il fait son speech Moi je suis pas dans le Colorado Moi je suis pas... Moi je suis pas Miami Je suis dans le bloc I'm outside ! I don't live in Miami I don't live in Colorado Come to my black and save me my niggas All of you I know I'll be down there This is Kiss I'm outside All the way deep down Et après il y a New York Nan même Fat Joe il est là Wouhouhou Ouais non on pourra... Oui si c'est bien sûr bien sûr bien sûr En rentrant de vacances hein C'est quelque chose qui peut se faire hein En espérant comme ça Kanye il a le temps encore de sortir On a le temps de tourner Ah je savais je savais qu'il allait pas le sortir maintenant Oui mais vas-y On doutait Bon après tant qu'il nous met le son Avec Snoop et Dre Moi il peut prendre son temps tu veux hein Ouais On a enlevé le son avec DaBaby Des plateformes de stream là Nanana Let's go ! Bon allez Dites nous ce que vous avez pensé de EPMD 2 Nas EPMD Eminem Gardez pour l'instant Vos commentaires sur KingsDecis2 Parce qu'on fera la vidéo sur KingsDecis2 Parce qu'on va pas non plus tourner Dans nos vacances Quand même Tout de même Euh Ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires Nous rejoints sur nos réseaux sociaux qui sont Aminigo1 sur Twitter Aminigo sur Instagram On se retrouve pour une prochaine vidéo Tila prenez soin de vous Peace Assez Musique utt